On parle donc, comme tous les jours, télévision, avec le satirique, sarcastique, quoi d'autre ? L'excellent. Barbu. Barbu, voilà. Barbu, Mathieu Noël. Attendez que j'ai fini avant de dire tout ça. Commencez donc, Mathieu. Si vous rasez l'histoire, il a fait notre chronique, je suis très étonné. On regarde quoi ce soir ? Ce soir, on regarde France 3 qui diffuse un film retraçant justement les vacances de Marc-Olivier Fogel en Corse. Téléfilm intitulé Le Petit Baigneur. Et oui, il est tellement stressé pendant l'année en vacances, il faut bien qu'il décompresse. C'est cela même. On en parle dans un instant. Qu'est-ce qu'on zappe ce soir, Mathieu ? On zappe d'abord TF1 et notre série fétiche Camping Paradis. Ce soir, l'incroyable Ournac a un problème. Les nudistes débarquent en masse dans son camping et décident de se balader toute voile dehors. Pour sauver la réputation de son établissement, Ournac se retrouve donc obligé de diviser le camping en deux. La partie textile et la partie nudiste. Dieu soit loué, pour sa part, Ournac choisira de s'installer dans la partie textile. Allez, levons nos verres ! Oui Laurent, levons nos verres, mais gardons nos slips. Dans la foulée sur France 2, à deux pas du futur, l'émission scientifique des frères Bogdanoff. Nous sommes de ça ! Bonsoir messieurs ! Bonsoir ! Ce soir, au programme, cette question, je cite, « Et si nous devenions immortels ? » Question que connaissent bien les frères Bogdanoff, puisque c'est précisément celle qu'ils avaient posé à leur chirurgie esthétique il y a quelques années. Ce à quoi le docteur Delajoux avait répondu, je cite, « On va essayer, mais je ne vous promets rien. » Prodresse tenue. Enfin, sur NT1, Man vs Wild, c'est de l'anglais, Marc Olivier. Oui, c'est ça. « Seul face à la nature ». C'est une émission dans laquelle Bear Grylls, un baroudeur de haut vol, spécialiste de la survie en milieu hostile, nous montre comment regagner la civilisation lorsqu'on est perdu dans un environnement sauvage. Cette semaine, Bear Grylls a été lâché seul et sans vivre au beau milieu de la Patagonie, Julie. Une mission ardue, je cite, « Avec ses montagnes vertigineuses, ses températures très basses, ses zones désertiques et ses animaux redoutables, la Patagonie est une des terres les plus dangereuses du monde. » En bon professionnel, Bear Grylls s'était préparé à tout ça, il y a juste un danger auquel il ne s'attendait pas et pour lequel il n'était pas équipé. « Mais vous n'aurez pas… » « Il avait oublié les boules qui es, Marc Olivier. » Ça frappait Gira Florent. Donc, Mathieu, on regarde France 3 ce soir. Oui, alors vous savez, en tant que cinéphile avertie, mon rôle est aussi de vous conseiller des films méconnus, peu diffusés. Dans cette série que j'ai décidé d'intituler « À la découverte des perles rares du cinéma indépendant et engagé », je vous recommande Le Petit Baigneur, film que vous n'avez probablement jamais vu et dont vous n'avez même certainement jamais entendu parler. Une comédie de qualité avec un acteur prometteur, un certain Louis Defune, ou Defunès, je ne sais pas comment on prononce, certainement un homme désargenté en quête de reconnaissance sociale. Un nom à suivre, en tout cas, tant ce Defune parvient à nous faire rire sans tomber dans le grand guignol. « Votre place, c'est ça votre place ? » « C'est tout ça qu'on joue, c'est de porcherie ! » « C'est pas ma place, c'est pas ma place, c'est pas ma place, c'est celle de Combescu ! » Un jeu presque aussi délicat que celui de notre ami Stéphane Blakovsky, dont on a pu avoir un aperçu tout à l'heure. Avec Anne Roumanneau, on en verra un peu plus les jours prochains. « La critique me compare à Georges Descriers. » Déjà. Non, non, mais le pitch du Petit Baigneur est aussi intéressant. Je cite, Marc-Olivier, écoutez, « Les démêlés d'un créateur farfelu et de son patron, le dernier ayant viré le premier sans réaliser l'étendue de son génie. J'espère que ce pitch vous fera réfléchir, au cas où vous souhaiteriez un jour vous passer de mes services, Marc-Olivier. » Il n'en est pas question, même si vous démarrez demain sur France 5, et donc on a bien compris que vous n'avez pas eu le temps de préparer beaucoup cette chronique-là. Absolument. Mais bon, demain ça sera meilleur. Alors demain, c'est avec Alessandra Sublet ? Eh ben oui. C'est à quelle heure ? Mais faites-vous de promo ? Non, non, je ne fais pas de ma promo. On la fera demain. Allez, on va débriefer la matinale.